Comment ? Ah c'est Jésus ? Ah ben voilà ! On m'a dit à Lauriette que c'était Jésus qui avait dit cette phrase et oui, c'est sûr que... Oui, c'est sûr que c'est quand même un mec important ! Je m'appelle Gabriel Ploton, j'ai 20 ans et cette année je suis étudiant en première année de licence de lettres modernes à la fac de Bordeaux. Alors moi, le cycle Saint Jean-Paul II, j'en ai entendu parler par l'intermédiaire d'un prêtre du diocèse. En fait moi, la question de la vocation, elle est venue assez tôt dans ma vie. J'ai pas eu d'illumination divine avec des lettres dans le ciel. Mais moi en fait, je me suis posé la question assez tôt. J'étais au collège en 5ème, je m'en souviens très bien. C'était à une soirée d'adoration au Pélé VTT. J'ai été subjugué par la présence du Seigneur dans l'hostie consacrée. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi pas moi ? Prêtre, pourquoi pas moi ? C'est vrai, c'est pas idiot. J'en ai parlé tout naturellement à mon père spirituel. Il m'a parlé du cycle Saint Jean-Paul II en me disant que ça pouvait être une belle occasion pour moi de rencontrer d'autres jeunes qui se posent aussi la question de la vocation. Oui, moi j'y suis allé tout naturellement. Il y avait quand même un peu de la providence qui était dans mon cœur. Mais j'y suis allé naturellement en me disant, Seigneur, je t'offre ce temps. Il est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Et concrètement, le cycle Saint Jean-Paul II en fait, il se décompose un week-end par mois. Par exemple, cette année, on a fait deux lieux d'apparition. On a été à Lourdes, on a été à Parailmonial. Et donc voilà, moi je suis arrivé en septembre tout feu, tout flamme, tout prêt à y aller, à dire Seigneur, go, vas-y c'est parti. Pendant ces week-ends, on rentre petit à petit en profondeur. Il faut s'imaginer le niveau de la mer, tout calme, tout plat. Et petit à petit, on rentre en profondeur chaque week-end. On franchit un palier, si je puis dire. On nous apprend, et moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué pendant ce cycle. On nous apprend à mettre en place une vie de prière. Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas tellement en arrivant au cycle. Moi j'ai pris l'habitude personnellement de prier tous les matins, une demi-heure. Je prends 30 minutes d'oraison de vie de prière silencieuse, dans une église ou pas. Dans un cadre aussi beau que celui-ci. Je vais dans des parcs, dans des lieux qui permettent de se mettre en présence du Seigneur. Le Seigneur, il appelle. Il appelle, mais il appelle déjà pas de la même manière pour tout le monde. Il appelle par des manières bien différentes pour chaque jeune et pour chaque personne. Que ce soit par l'intermédiaire d'autres personnes. Ou alors directement par un intermédiaire direct. Et donc, en arrivant dans ce cycle, il ne faut pas se dire Oh là là, je rentre dans le cycle Saint Jean-Paul Leu. Donc forcément, je finirai prêtre ou je finirai moine chartreuse. Quand on va au cycle, c'est vraiment, on se pose la question de Qu'est-ce que veut le Seigneur dans ma vie ? Et comment, par quels moyens il m'y appellera ? Comme je le disais au début, moi je suis allé dans ce cycle avec une réelle et une profonde joie. Et j'en suis ressorti avec une réelle et une profonde joie. Alors évidemment, ça n'a pas été simple. Parce qu'il y a eu différentes épreuves au long de cette année qui ont fait que ça n'a pas été toujours joyeux. Pendant ce cycle, j'ai bien avancé sur le discernement de ma vocation. Mais en même temps, pas tellement. C'est ça qui est paradoxal. Sur la question d'où est-ce que le Seigneur m'appelle ? Ça, je pense le savoir à ce stade-là. Mais moi, j'ai encore besoin de prendre en maturité. Je suis encore jeune, j'ai 20 ans. L'an prochain, j'ai pris la décision de partir, de prendre une année de césure. Voilà, donc l'an prochain, je pars à Marseille, dans la maison Sainte Bernadette, au cœur des quartiers Nord, et plus précisément de la cité des Lauriers. Voilà, pour apporter une joie de vivre, pour apporter une présence chrétienne, même si ce n'est pas forcément facile là-bas. Mais moi, je suis convaincu qu'avec le Seigneur, ça ne pourra apporter que du fruit. Un de nos futurs prêtres du Ducès de Bordeaux, qui va être ordonné là dans deux semaines, Charles Bruet, lui aussi est passé par là. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie d'aller dans... de donner une année de ma vie, une année de... voilà, de donner totalement gratuitement. Voilà, donc moi je peux dire qu'il y a vraiment un avant et un après. J'ai vraiment, pendant cette année de cycle, appris à faire confiance à Jésus, à le redécouvrir, plus particulièrement dans le sacrement de la confession, que j'ai appris à redécouvrir au cours de cette année. Quand je vois ce que le Seigneur a fait là, en l'espace de moins de dix mois dans ma vie, je me dis que ça peut être qu'une bonne chose que, jeune ou moins jeune, on se pose la question de la vocation. Et moi, je suis persuadé que le cycle Saint-Jean-Peuleux, ça peut être un moyen de se poser cette question, de mettre concrètement des choses en place, de faire un premier pas dans la question vocationnelle. Je vous conseille de faire le cycle, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Au gré des week-ends, on apprend à former une vraie communauté. On était une vingtaine, et il y a vraiment une fraternité qui s'est créée entre nous. Si vous êtes jeune, je ne peux que vous encourager à aller voir le curé de votre paroisse, et à lui demander conseil. Et si, si, quelque chose d'important aussi, il faut prier pour les vocations. Priez là, surtout en ce mois de juin, qui est le mois des ordinations. Priez pour ceux qui seront ordonnés prêtres et diacres. Voilà, ce sont nos futurs pasteurs, donc ils ont besoin de notre prière. Et priez aussi pour les jeunes qui se posent la question de la vocation. Il faut prier le Seigneur. Je ne sais plus d'où vient cette phrase, mais... La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc il faut prier pour les ouvriers, pour les futurs ouvriers. Comment ? On m'a dit à Laurillette que c'était Jésus qui vous dit cette phrase. Et oui, c'est sûr que c'est quand même un mec important. Voilà, donc, priez pour les vocations, priez pour nous, priez pour les jeunes qui mettons en place des choses concrètes. Merci beaucoup Gabriel. Avec joie. Merci beaucoup.